bonjour les gens c'est monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne dédiée aux tutos du commodore 64 aujourd'hui et ben on va pas beaucoup faire d'assembleur très peu même on va juste voir les modes d'exportation utile pour le commodore 64 c'est à dire le mode cassette le mode disquette et le mode cartouche je pense que la cartouche ça va vous plaire voilà donc petit tuto pour finir le mois de mai ou pour ce 11e tuto on se rattrapera dans le prochain tuto qui à mon avis sera un peu costaud mais pour le moment petite récréation on exporte en cassette en exportant disquette ou en exporte en cartouche rien à voir avec allez c'est parti alors on va commencer par pouvoir sortir notre programme en point type ou en point wave le mieux c'est quand même le point type car les émulateurs sont capables d'aller lire ce type de données alors comme un programme il faut que tout soit linéaire donc il n'y aura pas possibilité pour le moment d'aller recharger des fichiers annexes on peut avec les cassettes il ya des multiples chargements qui existent en cassettes mais pour le moment pour nous on va pas on va pas regarder ça on va garder donc juste à enregistrer transformer pardon notre point programme en point type lisible tout simplement par l'émulateur ou par l'ultima 2 où ça doit être si possible avec le type des petits et des petits adaptateurs pour le vrai commodore peut-être une vidéo spéciale là dessus alors vous allez pouvoir télécharger je ferai une page spéciale logiciel utile pour le commodore 64 je vous donnerai le lien en description de la vidéo mais vous pouvez aller télécharger télécharger l'archive qui s'appelle waive.program là dessus je vais me démerder pour tout mettre donc le logiciel waive to program ou program to waive et avec ce qu'il faut pour fonctionner sur sur le windows en cas aussi ça fonctionne pas bon bah un petit site web ici et vous n'avez plus qu'à aller rechercher les logiciels adéquats sur ce site web et ça va fonctionner autre chose qu'est ce que je puisse dire il n'y a pas de modification de code source à faire pour pouvoir transformer son programme en fichier type je vais vous montrer on va se refaire un fichier de copilation compilation pour sortir en cassette c'est parti je vous montre ça alors on va dupliquer notre fichier bat compilation.bat va faire un petit f2 on va faire compilation par exemple compilation cassette ok hop on va aller un petit peu édite et tout ça déjà on va pourquoi pas se faire copier coller de ce que j'ai réalisé hop compilation commodore format cassette alors on va charger le main.sm on va le transformer en programme il n'y a pas de souci on va tout simplement juste avant se faire un petit nettoyage de fichiers moi j'aime bien nettoyer mes fichiers avant de recompiler hop alors bien sûr je fais du copier coller de ce que j'ai déjà réalisé voilà nettoyage de fichiers rp9 tap et wave comme ça on efface tout on fait donc notre assemblage voilà vous allez voir ce fichier va être utile et maintenant on va transformer on va transformer deux fois le fichier on va faire une sortie wave et une sortie tap alors hop la sortie wave on va aller rechercher le programme wave au gramme slash au gramme de wave point x e donc moi il est un 2 à dont va falloir sortir un 2 il est ici et on va appeler tout simplement le programme pour transformer notre programme en wave alors on se déplace de deux je fais ça très 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 simplement il ya alors programme de wave point x e on va sortir un point wave donc un w on va le sortir dans le dossier août par exemple et on va l'appeler par exemple tuto point et un point pardon point wave et on va aller chercher le binaire dans le dossier binaire on va aller chercher le test point brg ensuite ça ça peut être utile par exemple si vous branchez comment dire si vous utilisez une petite cassette que vous mettez dans votre lecteur cassette sur le commodore 64 relié à votre smartphone ou relié à n'importe quoi ça peut fonctionner donc vous chargez ça dans votre smartphone et vous le chargez via votre smartphone dans le lecteur cassette avec une cassette spéciale je n'ai pas ça à des images je sais que j'ai ça quelque part mais voilà mais le mieux c'est de le transformer tout simplement en point type et là on va utiliser la même ligne de commande sauf que c'est pas un w qu'on va utiliser c'est un t est bien sûr c'est tuto point donc c'est le format du fichier alors on va revenir dans notre petit projet donc où j'ai mis ça up si on va se faire un petit fichier qui s'appelle août à là et on va tout simplement compilé en cassettes alors j'ai fait une bêtise c'est normal j'ai oublié j'ai oublié le numéro le nom du dossier qui s'appelle way brg c'est ma faute alors il ya mieux comme façon de faire peut-être qu'on fera une séance pour faire un bon fichier bat alors allons-y et ben décidément oui décidément c'est ma faute voilà là ça fonctionne donc mes deux fichiers donc sont réalisés vont être de sortie dans le fichier août alors hop j'ai bien mon tout au point type ça c'est le fichier qu'on place dans les émulateurs ou dans l'ultimate 2 ou dans d'eau peut-être que la kung fu flash le fait ça j'en suis pas sûr mais j'ai un autre pas si je l'ai là je l'ai j'ai aussi ce qu'on appelle un tap car voilà donc on met le fichier là dessus on le branche sur le lecteur cassette et on va simuler un lecteur de cassette avec ça voilà par exemple donc ça c'est fait alors on va tester sur l'émulateur alors je vais ouvrir c64 au rêveur alors et je vais retirer dans les médias je vais utiliser le data set et on charge on ouvre le logiciel je suis sur l'émulateur normalement un posé dépassé un glissé déposé par donc doit fonctionner à ce charge bah c'est bon alors le programme il est chargé alors on le charge comme ça l'oad rien du tout virgule 1,1 ok une fois que c'est chargé on fait run et voilà on a notre programme qui fonctionne je n'ai pas mis le joystick voilà donc ça fonctionne voilà c'est en format cassette c'est comme le programme ça doit être linéaire ça débute à l'adresse 800 voilà donc c'est nickel ça fonctionne on va voir comment faire une disquette et là c'est beaucoup plus intéressant dans les futurs tuto on partira sur les disquettes c'est parti pour le tuto des disquettes allez c'est parti pour le tuto disquette il vous faut le logiciel cc 15 41 encore une fois sur la page que je vais faire vous pourrez télécharger le logiciel 15 41 alors je l'ai mis comme d'habitude à la racine par ici donc on se déplace toujours de deux fois vers la gauche pour remonter et c'est c'est 15 41 on fera quelque chose de propre un petit peu plus tard parce que là ça commence à être un petit peu dégueulasse on monte dans le projet on va copier compilation cassette et on va faire des 64 qui a été à la rigueur up en battre voilà la format quête voilà donc on va effacer juste et des 64 dans le fichier out voilà on va bien sûr assembler notre programme ça on n'a pas besoin bon c'est exactement pareil que les cassettes on a besoin on n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit dans le code source par rapport à notre fichier programme parce que c'est ce fichier programme qu'on va mettre dans la disquette on verra dans les futurs tuto que bah on va mettre d'autres fichiers dans notre disquette et qui sera chargé pour le moment on va créer une disquette avec seulement notre programme alors on va sur juste pour le plaisir voir comment créer une disquette donc création de disquette on va faire on va aller chercher le dossier cc 15 41 et on va appeler le logiciel cc 15 41 cc 15 41 et là on va faire n tuto août tuto point des 64 on va créer simplement la disquette tuto 64 qui est le format de disquette virtuelle on va compiler création de la disquette on n'a rien ajouté dans la disquette la nouvelle image s'appelle tuto 64 qui a pour le nom tuto il y a 664 blocs de libre ok donc on va aller vérifier ça ah on a le tuto c64 et puis bah pourquoi pas aller l'ouvrir hop je vais aller ouvrir mon disque image alors je vais dans le out le tuto c'est exactement ça on ouvre la disquette on fait l'oad on va pas ici quand même on fait l'oad on va faire le dollar virgule 8 on va charger le contenu de la disquette on va faire un petit listing tuto 664 de blocs libres bon ça fonctionne petit l'émulateur maintenant je vais ajouter le programme le prg donc on va faire ajouter le test test point prg dans la disquette c'est pareil on fait 1541 on appelle 1541 point exe on va faire f pour vous dire on va ajouter un fichier à une disquette le programme s'appelle test test est en minuscule parce que alors on va revenir un peu dans le fichier binaire il est en minuscule donc faut l'écrire en minuscule par contre le pro l'argument qui est ici faut le marquer en majuscules donc test et c'est le type programme maintenant on va aller avec le w aller chercher le fichier binaire test point prg je reviens un petit peu sur mon test programme ça sera le nom qui sera donné à ce fichier qui sera sur la disquette c'est pas test point prg qui sera sur la disquette c'est ce qu'on a mis ici le nom du fichier et son son je n'ai plus le nom de j'avoue que j'ai un trou de mémoire je ne sais plus comment ça s'appelle ça va revenir mais voilà son son type de fichier on va appeler ça comme ça donc soit c'est un programme soit c'est un user soit c'est il ya plus le commodore 64 à plusieurs types de fichiers et on va exactement marqué après le la même chose ici hop comme ça il va mettre le test programme dans le tuto point des 64 allez on va compiler et on peut voir ici donc on a créé la disquette et toujours dans la même disquette on a bien test programme qui prend 5 blocs ok on va faire pareil on va rouvrir l'extension oh mon dieu voilà l'extension du fichier ouf donc on va charger l'image on va faire un load $ 8 pour lire le contenu on fait une petite liste on voit bien que test est venu en majuscule c'est normal l'extension c'est bien programme et on va lancer donc le load test 8 1 c'est chargé on se fait un run et notre programme est lancé donc pareil je vais remettre les commandes du joystick et on peut voir que c'est nickel ça fonctionne notre programme fonctionne et voilà c'est pas plus compliqué que ça donc une fois que vous aurez un deuxième fichier vous remettez la même ligne par exemple binaire pour un programme binaire pour un programme etc etc et ça devrait fonctionner comme ça que dire d'autre on peut voilà pas grand chose d'autre à dire essayez de mettre votre programme exécutable en premier sur la liste parce que on va relancer ça voilà je vais vous montrer une autre astuce je remets la disquette et je fais un load décidément bon c'est pas grave ça fonctionnera quand même je mets la petite étoile virgule 8,1 alors 8 c'est le numéro du périphérique si vous avez plusieurs lecteurs de disquettes vous pouvez les régler sur les 15,41,1,2 les mettre en 8 les mettre en 9 les mettre en 10 et c'est le numéro du périphérique là je suis sur le 8 je charge on va charger le premier fichier de la disquette et je fais un run voilà voilà pour la création des disquettes c'est pas plus compliqué que ça allez là on va attaquer du lourd on va toucher un petit peu du code et on va voir des nouvelles petites choses c'est on va faire une petite cartouche on va simuler une cartouche de 8 ou de 16 kilo octets pour notre programme il y a des avantages même si c'est que 16 kilo octets il y a des avantages de la cartouche d'abord les datas du programme sont sur la cartouche donc c'est rapide à lire le chargement est très rapide c'est instantané et ça nous libère de la RAM dans la banque 0 mais nous allons voir tout ça il y a du code à modifier il y a un header à modifier et on va travailler vous allez voir un nouveau truc d'ailleurs en assembleur qui est des conditions du pré-processeur alors il vous faut le logiciel carte conf on le trouve je crois de mémoire dans vice mais encore une fois vous allez pouvoir le télécharger sur le site je le mets à côté des autres voilà et ben on va être prêt on va voilà donc moi je vais préparer j'ai pas ouvert mon fichier de texte un peu galer alors hop vous allez pas dans ça mais moi je vais quand même l'ouvrir pour les explications voilà et on revient sur notre cours alors on était aux disquettes on va faire pareil on va faire une compilation CRT CRT pour cartouche voilà hop là format cartouche là vous allez apprendre pas mal de petites choses donc point CRT point CRT l'assemblage on n'y touche pas pour le moment par contre on va tout de suite créer un CRT hop alors on va aller appeler le nouveau logiciel qui s'appelle que vous avez placé qui s'appelle cartes conv cartouche conversion quoi exe alors on va appeler cette cartouche TUTO on va se faire une cartouche dit normal donc c'est tout simplement une cartouche Commodore 8 ou 16 kilo octets on va faire ça c'est la version de la cartouche 0 on va faire name TUTO on va aller charger pour notre cartouche il nous faut donc notre notre binaire qui s'appelle test.prg et enfin on va sortir la cartouche dans out et on va l'appeler TUTO 3 CRT on va tester de compiler comme ça je ne sais pas si il va aimer j'ai oublié le O il faut mettre un O ici hop O pour Output voilà alors c'est bon mais c'est pas bon il va falloir qu'on réalise ce qu'on appelle un header d'abord ça commence par en 800 mais en 8000 et il y a des petites choses à modifier on va voir ça tout de suite alors on va utiliser un petit outil qui est puissant dans les lignes d'assemblage que ce soit pour l'assembleur et qui existe aussi dans le langage C il faut savoir que le langage C est très proche de l'assembleur dans sa mécanique d'assemblage de toute façon le C il est transformé en assembleur de base et c'est l'assembleur qui est transformé en code machine pour votre machine cible donc ça ça ne change pas des masses alors ce qu'on va faire c'est que quand on va utiliser le compilation .crt on va injecter dans le code une define tout simplement moi je veux par exemple ma define c export cartouche alors là il va falloir mettre un i pour forcer que ça soit le main.sm qui sera chargé et pour dire que c'est export cartouche c'est une define on fait un i voilà donc quand on va compiler avec ce bat là et bah on a la define export cartouche qui est mémorisée dans le code source du mois en mode pré processeur et le compilateur va travailler avec ça on va aller dans le main moi ce que je veux ici on a un header ok le header il est ici le header il est pour la cassette ou pour la disquette on débute à l'adresse 800 c'est généralement là qu'on débute nos programmes en assembleur moi ce que je veux c'est quand la define export cartouche existe bah on assemble pas ça et bah on peut on peut mais coco on fait un if n death si c'est non des failles define et donc si la define n'existe pas export cartouche et ici après le main on fait un and un and un pardon un and donc qu'est ce que ça veut dire si l'export cartouche n'existe pas on peut assembler ça si export cartouche existe on assemble pas ça on va vérifier regardez ici on part à 800 on va tout simplement compiler en disquette on part en 800 tranquille ça fonctionne on va juste compiler un programme alors après ça merde oui mais c'est pas grave 800 ça fonctionne et si je compile en crt et bah je départ à 1000 je sais pas pourquoi il met 1000 parce que c'est peut-être le truc de base pour démarrer à 1000 mais je ne pars plus à 800 bon ok je vérifie mon fichier binaire il fait ok maintenant ce qu'il va falloir faire c'est un header mais un header si on utilise le mode cartouche et on va voir ça tout de suite allez on va faire ça maintenant il va falloir alors oui je ferme bien au if main maintenant on va faire un nouveau truc c'est if def export cartouche si la define export cartouche existe alors on va assembler ce morceau de code donc on arrive ok là on va donc démarrer à 8000 donc on a 16 kilo octets de disponible à l'adresse 8000 qui est normalement prévu pour les cartouches quand on met une cartouche dans le commodore 64 la plupart du temps on part à 8000 8000 et 8002 le on a besoin de deux adresses col star qui est l'adresse de démarrage et le warm star qui est en principe le départ de notre programme donc on va faire on va mémoriser world col star et enfin world warm star ensuite à 8002 8004 à 8006 à l'adresse 8006 on a besoin d'un header d'une suite de mots qui permet de faire de déclencher l'auto star si le commodore 64 détecte le cmb 80 cmb 80 et ben il va déclencher il va aller en fait à l'adresse warm star donc on va faire bite on va mettre du texte aussi mais bon c'est 3 c2 cd cd 38 et 30 c'est tout simplement ça représente cmb 80 simplement je vérifie on est bon ok maintenant le col star il va falloir tout simplement faire une petite initiation je vais pas le commenter je me suis pas penché là-dessus je vais juste faire un copier coller donc en gros on gère des adresses pour la mémoire on a des ios il y a un peu d'initiation mais voilà et enfin on va le warm star donc qui est tout simplement le lancement du programme hop juste avant le 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 handif donc et on démarre notre programme voilà et enfin on va préparer notre cartouche pour qu'elle fasse 8 ou 16 kg octets pour ça on va à la fin la fin de notre code source ici par exemple alors on fait pareil à if def export cartouche et on fait un handife et là on va tout simplement s'amuser à faire ça voilà voilà et on va finir par un byte 0 en gros ici on se fait une cartouche de 16 kg octets et si on veut une cartouche de 8 kg il faut simplement faire 9 fff en gros ça va remplir notre programme de 0 pour atteindre pour remplir pour faire véritablement une cartouche de 16 kg octets alors on va voir si je me suis pas planté et voilà cette fois ci le programme il l'a accepté charge bien en 8000 jusqu'e b f f f f f a donc pas de souci voilà alors donc on va tester le programme et je vais expliquer pourquoi on a besoin de ce petit logiciel là pour faire notre crt il ya une subtilité je vous explique ça j'ai un petit café c'est pour le plaisir bon on va aller voir le fichier out et on a bien un tuto point crt donc on va lancer tout simplement l'émulateur commodore 64 et par un glissé déposé je vais lancer le crt dans l'émulateur impeccable ça fonctionne voilà donc je me mets en mode je vais mettre le joystick voilà voilà et le programme s'est chargé instantanément c'est une cartouche tout fonctionne alors voilà donc maintenant on passe aux explications alors on va déjà parler un peu de ce qu'on appelle la rame card quand on va utiliser une cartouche de 8 kg octets ou de 16 kg octets donc nous on a l'habitude à partir de l'adresse 00 on débute à peu près on a ce qu'on appelle la page 0 donc on utilise nos données on a les deux premiers octets de réserver d'accord donc c'est pour changer les banques ça on n'y touche pas enfin on y touchera un petit peu plus tard ensuite on sait qu'à l'heure actuelle en 400 on a notre screen memory ça on ne l'a pas bougé pour le moment on verra qu'on bougera dans les prochains tutos on va le bouger à un autre endroit de notre carte et on a aussi et on commence notre programme en 0 800 on va dire que c'est le star programme que ça soit en cassette ou en disquette et là dedans on a quelques adresses je ne sais plus quelle est l'adresse pour on a une adresse pour ce qu'on appelle le générateur de charset ça doit être noté l'initiation le screen adresse en 2048 c'est ça donc en 300 3008 on a notre générateur de charset donc en gros notre programme fait de 800 à 3008 je dis qu'on avait de la rame disponible un peu ailleurs mais on n'était pas concentré sur ça bon mais maintenant en 8000 on a le code du jeu en cartouche alors le code du jeu en cartouche il va juste le code du jeu en ensuite en 1 000 on a le basique basique qu'on désactivera plus tard mais si on fait une cartouche de 16 kg octets on récupère les 8 kg octets de la cartouche qui va se positionner sous le basique va être superposé au basique et donc du coup notre programme quand on fait une cartouche de 16 kg octets il va jusqu'à donc à partir de C00 c'est tout simplement 0 0 0 qu'est ce qu'on a ici au moins on a de la rame on a de la rame aussi et à partir de D00 on a de l'io on a de l'io voilà donc notre jeu on doit coder donc 16 kg octets on ne doit pas dépasser l'adresse A00 enfin on ne doit pas y atteindre donc pardon C00 donc le maximum à atteindre c'est donc BFF ça c'est la limite maximum sur une cartouche 16 kg octets et 9 FFF c'est la limite maximum sur une cartouche de 8 kg octets ok donc ça c'est notre nouvelle carte rame card quand on fait un mode cartouche là à partir de là peut-être qu'il est bon de remettre le générateur de charset fait du screen memory pour récupérer de la place linéaire pour nos variables en sachant que quand on est en disquette ou en cassette en désactivant le basique on a aussi cet espace de rame donc ça ne change pas grand chose le Commodore 64 a pas mal de rame pour un ordinateur 8 bits avec le CPC je crois que c'est les deux machines qui ont le plus de rame utilisable et le MSX aussi je crois mais bon il y a quand même pas mal d'espace à utiliser ça c'est le premier point maintenant on va aller voir le deuxième point pourquoi j'utilise le CRT convertisseur pour faire une cartouche alors on va ouvrir mon logiciel préféré pour aller regarder l'hexadécimal qui est pardon HXD on va ouvrir juste le programme voilà ça c'est notre fichier programme on voit ici on a nos deux bits qui est le chargement d'adresse en 0080 je l'ai déjà dit on voit ici que le 6502 c'est un petit bout d'an donc le point faible en premier le point fort en second il faut inverser pour avoir la bonne adresse donc 8000 pas de soucis c'est bien le démarrage de notre programme ensuite on a 9080 pas de soucis c'est tout ce qu'on a ici c'est notre code vous voyez que il y a beaucoup de 0 on a rempli notre programme notre fichier binaire de 0 on va revenir un petit peu de quand on charge notre programme avec un fichier qu'est ce qui se passe avec une disquette quand on charge avec une disquette n'importe quel fichier d'ailleurs ces deux petits octets de départ ils sont dégagés tout simplement et on commence bien ici à mettre ça en mémoire que ça soit en cassette ou en disquette c'est très important ce que je dis si vous voulez faire des vraies cartouches je vous donnerai le lien en description de la vidéo des deux vidéos d'Olivier sur la chaîne Commodore 1664 il présente comment faire des simples cartouches 8 kilo octets et 16 kilo octets il vous dit de retirer les 128 octets du fichier binaire du fichier CRT attention pas dans ce cas là là on a un fichier pratiquement brut il faut juste retirer le 00 le 80 et sur une cartouche à 8 kilo octets si vous faites une cartouche de 8 kilo octets vous utilisez votre vous flashez votre puce avec les 8 kilo octets ici ça doit fonctionner et si vous faites des fichiers de 16 kilo octets il faut séparer en deux ce code source donc là l'adresse maximum c'est 4 donc il donne les adresses mais il faut copier 4 kilo octets pour pouvoir l'expliquer peut-être que je ferai un programme pour le faire automatiquement plus tard je testerai tout ça bien plus tard mais voilà là on a un fichier qui est prêt pour être flashé sur des puces et pour faire des cartes Commodore 64 maintenant un fichier comme ça n'est pas lisible ni dans un émulateur et je ne pense pas sur l'ultimate de plus ni sur la kung fu flash quoi que si on fait un point bin peut-être qu'il le prendra je ne sais pas mais en tout cas pour l'émulateur on va sauvegarder on a pas nos deux fichiers peut-être peut-être que l'émulateur va le prendre je ne sais pas là je teste devant vous il fonctionne pas du tout ce qui est tout à fait normal on peut le remplacer par exemple on va faire un crt voilà on remplace juste son alors peut-être que il va le prendre quand même il ne le prend pas du tout parce que il y a pas il n'y a tout simplement pas de leader pour l'émulateur on n'a pas de signature pour l'émulateur quand vous êtes sur la nes il y a leader qui s'appelle le ines le ines il n'est pas prévu pour fonctionner enfin c'est pas du code pour la machine c'est du code pour l'émulateur il va aller choper l'ines et il va faire sa petite tambouille il va dire tiens sur nes il faut utiliser tel mappeur tiens il faut démarrer ici etc etc et ben c'est pareil sur le commodore 64 on a besoin d'un leader propre pour l'émulateur on peut l'écrire à la main mais c'est là que le logiciel que je vous ai fait utiliser il va l'ajouter automatiquement et on va aller regarder ça on va aller regarder ça dans le fichier out on va charger le tuto.crt et on a ici tout le leader pour l'émulateur pour l'ultimate de plus pour la kung fu flash ou pour autre chose dédié aux cartouches et c'est là qu'olivier vous dit il faut effacer cette partie là avant de faire une cartouche parce que c'est tout simplement un leader ça ne sera pas en mémoire sur le commodore 64 voilà donc il y a ici de quoi dire à l'émulateur ce site c64 cartouche avec le nom et en fonction je suppose du type de cartouche avec d'autres informations donc on vire ça et vous voyez on retrouve le 0980 qui est tout simplement pourquoi il l'a pas mis ici parce que je l'ai pas fait en binaire le 0980 c'est bien le premier code le départ de notre code source sans les deux variables les deux octets de chargement donc dans une cartouche on n'a pas besoin de variables de chargement enfin deux octets de chargement d'adresse de chargement quand on fait une cartouche donc le logiciel il va le virer va rajouter le leader pour les émulateurs et maintenant on n'a plus que le out on charge le crt et là ça fonctionne tout est correct et tout fonctionne voilà 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 c'est pas plus compliqué que ça voilà les amis je pense que j'ai tout dit sur cette partie là donc là vous savez faire une cassette vous savez faire une disquette et vous savez faire une simple cartouche de 8 ou de 16 kg octets ou moins 8 kg octets peut-être désactiver le basique en 16 je n'ai pas testé j'avoue mais ça on verra très certainement dans les prochaines parties de vidéo comment désactiver le basique mais en tout cas vous savez faire les trois manières plus un programme simple PRG simple ce qui vous permet donc d'exporter comme vous voulez votre programme sachant que la cartouche a des inconvénients la cassette a des inconvénients et des avantages bien sûr cartouche inconvénients avantages et la disquette des inconvénients et des avantages moi j'aime beaucoup la disquette pour l'homme roux actuel c'est pas le plus rapide le mieux c'est quand même les grosses cartouches mais vous allez voir que dans les prochains tutos on va aller travailler les fichiers et les fichiers c'est les disquettes on va charger directement des données les adresses mémoires direct voilà ça sera bénéfique on passera aussi de temps en temps sur le mode cartouche pour tester voilà vous avez appris à faire un peu de pré processeurs ce qui peut être utile vous aurez donc en description un lien pour télécharger tous les logiciels utiles pour le commodore 64 donc ça sera très certainement sur la page la page Amistrad dédiée à l'assembleur du commodore 64 j'ai jamais mis à jour j'en me n'occuperai à la sortie de cette vidéo voilà donc c'est un petit tuto on n'a pas fait beaucoup d'assembleur dans ce tuto mais c'est très important je trouve ça très important prochain tuto donc on attaque les fichiers en assembleur on n'a pas vu le keyboard il va falloir qu'on regarde le keyboard quand même j'avoue que je ne vous l'ai pas fait faire et puis on commence à faire quand même des belles petites choses n'hésitez pas à faire des choses de votre côté n'hésitez pas à me présenter ce que vous avez fait ça peut être sympa mais franchement on avance normalement c'est les derniers tutos du mois de mai si je ne me trompe pas on arrivera au mois de juin donc le mois de juin on va faire deux tutos dans les fichiers et puis il y a peut-être un keyboard parce qu'il va falloir faire donc dans les fichiers on fera sauvegarde des chargements et le mois de juin on entamera on entamera encore deux autres tutos je ne sais pas quoi il y aura un tuto où on va nettoyer un peu notre code source et refaire aussi notre workflow parce que c'est un peu bordélique mais bon c'est comme ça voilà donc je vous fais des gros bisous je vous donne rendez-vous au prochain tuto voilà donc tout simplement et restez à la fin de la vidéo avec les descriptions et la blague de la vidéo voilà je vous fais des gros bisous 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 à la prochaine 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 à la prochaine